Bonjour Roland, salut, merci de m'accorder cette interview, d'accorder du coup aux réservistes cette belle interview. Je vais commencer cette interview par notamment retracer ce que vous avez fait notamment en tant que joueur. Après votre carrière de footballeur, je le rappelle qu'il a débuté tout d'abord à l'OM en 1971. Vous êtes passé du côté d'Ajaccio puis à l'Olympiakos qui est votre seul passage du coup, qui est votre seule expérience à l'étranger en tant que joueur. Sochaux, Monaco et enfin Toulon pour clôturer votre carrière en 1985. Après cette carrière de footballeur enrichissante, est-ce que le métier de coach paraissait comme une évidence pour vous en après carrière ? Non, au contraire. Disons que c'est un concours de circonstances et d'ailleurs tout au long de ma carrière quand on me posait la question dans une interview sur l'après-joueur donc éducateur, entraîneur, coach, manager, conseil d'un président. Je rajoutais même que c'est vrai que je suis un peu dingo peut-être par moment mais pas au point de devenir entraîneur qui est pour moi là le métier vraiment d'un dingo. Et en concours de circonstances ça fait qu'on s'est retrouvé à la fin des matchs allés dans une situation catastrophique dernière avec eux. Je ne sais plus combien de retards sur l'avant-dernier. Et Alain Gasse me demande comme un service en me disant on n'a pas ni le temps ni l'argent pour récupérer un entraîneur. Il faut qu'on change et qu'on tente quelque chose, au moins qu'on le tente. Et personne pour moi connaît mieux les joueurs parce qu'il y a un an et demi tu étais encore sur le terrain avec eux pour arriver à mettre en place ce qui leur va et aussi ce qui leur va pas. Et donc j'ai dit bon allez ça me paraissait impossible de refuser. Bizarrement on fait troisième je crois au match retour. Et cette situation-là, me déplaît pas, je m'amuse entre guillemets tout en étant évidemment sérieux et rigoureux. Et ce qui devait durer six mois ça a duré 30 ans. Je vais vous poser une question mais je me doute un peu de la réponse après peut-être que je peux me tromper. Quel a été le moment le plus important de ta carrière en tant que coach ? Le plus important, c'est-à-dire important. Important, je vois plus en tant que émotionnel. Je crois que ce que j'ai essayé de combattre, c'est déjà comme je considère avoir été toujours traité différemment ou quand je dis toujours, je peux dire allez, j'exagère un peu, très souvent. traité différemment. J'essayais donc de faire comprendre que quand on me parle que j'ai jamais rien gagné, je pense que il faut réfléchir de la façon suivante si je peux me permettre. Il y a 30 ans de carrière, il y a donc 30 challenges, à savoir des objectifs à atteindre. Et sur les objectifs de début de saison, je donne un exemple si je suis à Ajaccio ou si je suis à Toulon, l'objectif c'est de se maintenir. Donc à la fin, on se maintient, on sort de joie, on fait la fête comme si on était champion. Et je réussis quand même 23 challenges sur les 30 années. Donc quand après j'arrive, je vois, je lis que bon, j'ai jamais rien gagné, je suis désolé quand je termine second ou troisième d'un championnat. Mais moi c'est une médaille d'argent ou une médaille de bronze, sauf si une fois de plus, comme je suis traité différemment, si je vais aux Jeux Olympiques ou si j'étais allé aux Jeux Olympiques et que je termine second, ils auraient fait disparaître la médaille d'argent. Donc non, je pense que c'est une carrière qui aurait pu être meilleure, mais déjà réussir à atteindre 23 fois sur 30 les objectifs présidentiels du début de saison, je pense que c'est pas mal du tout. On a reproché souvent ça, notamment à Bielsa, le fait de pas avoir gagné de titres, mais en termes d'émotion, il est toujours adoré par ses dirigeants ou surtout par ses supporters. Je suppose que ça serait le cas pour vous, pour toi du coup. Mais disons que par exemple, sur cette carrière avec pas mal de clubs intéressants, j'ai quand même certains regrets. Il paraît qu'on ne vit pas avec des regrets. Moi qui ne suis pas trop comme les autres et souvent différent, je ne dis pas supérieur, je dis différent, c'est vrai qu'il y a certains regrets que je peux avoir. Mais bon après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, Lance, je suis bien inspiré dans les six premiers mois. On joue les premiers rôles. On a un effectif qui est un effectif capable de rivaliser avec tous les effectifs de Ligue 1. On gagne à Nantes le premier match. Avant le calendrier, c'était le premier match. Ça devenait après le match retour à la 38e journée. On gagne à Nantes à 10 contre 11 pendant la deuxième mi-temps. Au mois de février, je suis moins bien inspiré. Je devine moins les choses. Je suis moins bon dans les changements, dans les choix. Et Nantes vient tout simplement fêter son titre à la 38e journée à Lens en nous battant 4 à 1. Et moi, j'étais viré à 10 journées de la fin. Mais j'en prends une grande part de responsabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dois commenter certaines situations, souvent, vous m'entendez dire, que ce soit à RMC, que ce soit à BFM, qu'un coach, c'est comme un joueur, c'est comme un directeur sportif, c'est comme un président. Il y a des périodes où on est inspiré, d'autres périodes où on ne l'est pas. Et je le dis pourquoi ? Parce que j'ai pu m'en apercevoir avec moi-même. Je me sers d'exemple, donc avec moi-même tout au long de ma carrière. Pour répondre à la question, si j'ai bien compris, de quelle a été dans la période de Lens, la saison après Lens, je suis contacté par Ajaccio, endroit et club où j'étais joueur. Et je me fais un plaisir de dire, OK, à Michel Moret, c'est l'un des meilleurs présidents que j'ai pu connaître, Patrick Vernet, directeur sportif, avec qui j'ai joué à Toulon et après, je l'ai eu comme joueur. Et donc, je vois que c'est l'intersaison où il va y avoir quatre montées et seulement deux descentes. Et je me pique au jeu. Au lieu d'y aller tranquillement pour me reposer, je me dis pourquoi on ne pourrait pas terminer dans les quatre premiers. Je regarde un petit peu ce qui se passe l'année d'avant. L'année d'avant, il se sauve in extremis, à deux journées de la fin, avec un petit miracle, un match qui est perdu pratiquement contre Nîmes à 20 minutes de la fin, un orage comme il y a rarement, le match arrêté et le match quand il se rejoue, Ajaccio le gagne et se sauve. Et là, je dis au président, et pourquoi pas nous ? D'ailleurs, j'ai dit, sur le slogan de l'intersaison, quand on essaie un petit peu de récupérer quelques abonnés, quelques sociaux, j'ai dit, tu mets, pourquoi pas nous ? Alors, elle me dit, en Corse, c'est Perkemi Canoi. Eh bien, j'ai dit, Perkemi Canoi. Donc, ça me va très bien. Donc, on est pris en photo et on termine, même pas quatrième, on termine premier. Et là, au niveau d'être inspiré ou pas être inspiré, je peux dire que là, c'est la première fois de ma carrière où je suis inspiré pratiquement, c'est même pas 8 mois sur 10 ou 9 mois sur 10 ou 10 mois et demi sur 11, je suis inspiré à tous les matchs. N'importe quoi que je fais, ça marche. Je fais un changement, je fais rentrer un joueur, il marque. Dans les périodes où on n'est pas inspiré, tu fais rentrer un joueur, il marque contre ton camp. Donc, si tu veux, ça, sur les 30 challenges, je me suis là en premier et au niveau de la satisfaction et de la joie, il y en a eu beaucoup de joie dans ma carrière. Eh bien, je mettrais en premier cette expérience à Ajaccio et cette montée avec Ajaccio en première division. Très bien. Je vais parler de ta carrière actuelle, c'est-à-dire actuellement, tu es à RMC en tant que consultant et animateur radio depuis 18 ans maintenant. Donc, ton aventure a commencé en 2005 plus précisément. Après une aussi grande longévité, je suppose que tu as une attache très particulière à RMC. J'aimerais savoir comment ton aventure a commencé à RMC. Et bien, c'est François Pesanti, un des, je dirais, des managers, puisqu'on peut appeler ça comme ça. Il aurait d'ailleurs été, pour moi, un très bon président de club. D'ailleurs, il est aujourd'hui en tant que manager, aide conseil du président. Et bizarrement, ça va quand même mieux du côté de Toulon. Donc, il me demande de faire le consultant pendant une semaine. Je dis, oui, pourquoi pas. Il est même très, très volontiers. Ça se passe bien. Donc, je m'amuse. Je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de m'amuser, comme c'est le cas actuellement aussi. Je n'ai pas l'impression de travailler à partir du moment où, depuis l'âge de 8 ans, j'ai la chance d'avoir ce football qui a été pour moi un copain et un ami fidèle qui m'a accompagné toute ma carrière. Je me suis retrouvé en train d'être dans le bureau de François Pesanti qui me dit, bon, tu ne penses pas qu'on pourrait continuer au lieu de s'arrêter après le jour ? Je dis, pourquoi pas. Mais après, ça me posait un problème parce que certains présidents, je me mets à leur place. C'était difficile d'accepter que l'entraîneur soit en même temps consultant. Mais d'un autre côté, moi, ça me faisait plaisir aussi. Et je disais, il n'y a pas que des inconvénients. Il y a aussi des avantages et des inconvénients parce que le fait d'être populaire et le fait d'être médiatique, je pense que c'est plutôt un avantage dans les relations avec le football que des inconvénients. Et donc, il m'a demandé de continuer et j'ai accepté. On va parler du coup de Marseille. Toi qui est Marseillais, qui est né à Marseille, tu as été entraîneur de l'OM du coup de 97 à 99. Comment tu vois la saison du coup actuelle de ton club de cœur ? Que penses-tu du coup de ce que fait le coach croate Igor Tudor et de la saison actuelle de l'Olympique de Marseille ? Je le mets dans la catégorie des très bons, dans le sens qu'il a des idées, elles sont claires, nettes, précises. De temps en temps, ce qui est tout à fait logique, il se trompe dans deux, trois choix, mais il les rectifie assez rapidement, notamment à la mi-temps et pas à la 85ème minute comme certains collègues. Mais ce qui est tout à fait logique, son équipe est meilleure quand il y a huit jours pour préparer un match qu'avec les matchs tous les trois jours. et la déception de terminer 4ème d'une poule qui était quand même tombée du ciel quand on est dans le 4ème chapeau. Au moins, quand j'ai vu le dernier but que tout le monde faisait la gueule, je disais à mes amis d'enfance et supporters, mais arrêtez de faire la gueule, c'est qu'ils tombent du ciel. Pourquoi ils tombent du ciel ? Parce qu'il n'y aura plus les matchs tous les jeudis qui massacreront peut-être le championnat. Et si l'OM est champion cette année, voire second, mais il y a encore la possibilité d'être champion, je dis que ça sera grâce au but encaissé à la dernière minute contre Tottenham qui a supprimé ce massacre que fait dans les organismes et dans les effectifs le match du jeudi. Donc tu penses que toi ça a été bénéfique ? Ah ben oui, le match du jeudi, au lieu de se faire des allers-retours dans je ne sais plus quel pays... Après le match du jeudi, la dernière grosse émotion de l'Olympique de Marseille, c'était sur une finale de Ligue Europa. Ah ben je ne dis pas le contraire, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si tu as une chance qu'on m'a pu l'avoir l'Eister en Angleterre, parce que le mardi, le mercredi et le jeudi sont devant la télé, si tu as une chance d'être champion et même de gagner la Coupe de France, c'est parce que tu ne peux pas faire des matchs tous les trois jours, Europa League le jeudi, les voyages, l'Europa League, le championnat, la Coupe de France et à une certaine époque la Coupe de la Ligue. Il n'y a pas un tournoi de six aussi des fois qu'on peut faire du côté de je ne sais pas où là, comme à l'époque, un tournoi de six de Pentecôte. Non, ne déconne pas, ne demandons pas trop. D'autant plus que si par exemple on se retrouve avec des joueurs à qui on demande, ce qui est le cas de Tudor, c'était pareil avec Bielsa, et Bielsa, en plus de ça, il n'avait pas eu, comme Tudor, la première partie du championnat. Il avait été champion d'automne, il a fini quatrième. Voilà, donc il n'y avait pas eu dans sa première partie la Champions League. Il se fait éliminer en Coupe de France contre Grenoble en 32e de finale et en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Et malgré ce, l'équipe plonge à la fin. Alors, je veux bien qu'on se rappelle uniquement que des deux premiers tiers de la saison, et qu'on soit content, puisque j'entends parler des émotions, les émotions, les émotions. Eh bien les émotions, tu termines quatrième au lieu de terminer deuxième ou premier. Eh bien, tu as eu tes émotions, tu es content, et la saison prochaine, tu feras l'Europa Ligue au lieu de faire la Champions League. Il faut choisir. Et moi, je dis que, avec les problèmes du Paris Saint-Germain de cette année, le match, le classico, à Marseille, avec les absences de Mbemba et de Gigot, qui sont quand même très costauds et très solides, ça ne va pas être simple. Mais s'il y a une chance d'être champion, c'est cette année. Et ça sera grâce aux qualités de l'effectif de Tudor, du recrutement de Longoria aussi, mais grâce aussi à l'élimination totale, et surtout pas ce match du jeudi, qui effectivement a donné des satisfactions il y a quelques années en rencontrant l'Atletico. Mais tu ne peux pas, pour moi, faire les deux. Il faut choisir. Et être, ça a été le cas pour Lille, pour Monaco, pour Montpellier, depuis que les Qataris sont là, être champion, alors qu'il y a un Paris Saint-Germain qui, normalement, devrait être champion avec 15 points d'avance tous les ans, c'est quand même une possibilité extraordinaire. Mais si tu as une chance que ça arrive, c'est parce que tu es devant la télé, au lieu d'aller faire les voyages le jeudi en Europa League. En parlant du PSG, qu'est-ce que tu penses de la saison actuelle du Paris Saint-Germain ? Je pense qu'on est tous unanimes pour… Je connais ta réponse, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et comment tu vois cette fin de saison en Ligue 1 et surtout en Ligue des champions ? Déjà, on ne peut pas ne pas parler de Mbappé. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc, si Mbappé venait à rechuter, je crois que la saison, elle est terminée, autant en Champions League, alors que là, il reste quand même l'espoir. Et ça serait peut-être même très compliqué d'être champion. Mais sinon, nous avons un passage de Christophe Galtier, comme on a eu l'occasion d'en discuter. Il y a des fois qu'on est inspiré, d'autres fois, on l'est moins. En ce moment, il y a une période difficile. On n'en arrive pas à savoir qui fait quoi dans un duo qui a été mis en place, Galtier-Campos. Je donne un exemple. Ce n'est pas une stratégie ni une habitude de ma part, c'est un petit peu une obligation. Quand, par exemple, on est le Paris Saint-Germain, l'objectif numéro un, c'était, et maintenant ça ne l'est plus, mais il peut y avoir encore d'autres sports, la Coupe du Monde aussi. Arriver à se faire une pub extraordinaire grâce à la France et choisir la capitale de la France, qui, pour moi, Marseillais, quand on regarde Paris, ce n'est pas du côté de Pagnol ou de Rémus, mais du côté de Marseille. Paris, ce n'est pas une ville, c'est un pays. C'est un pays dans le pays. Et donc, ces gens-là, ils sont arrivés à Paris, ils ont certains objectifs, et maintenant, quel va être leur objectif ? Leur objectif, ça va être de gagner la Champions League le plus rapidement possible. Mais à partir du moment où tu veux gagner la Champions League le plus rapidement possible, il y a des postes clés. Des postes qui sont importants, comme le poste de Mbappé, évidemment, mais il y a un poste de gardien de but aussi. Le match, en 1999, PSG-Bordeaux, arrangé pour toi ? Mais ce n'est même pas qu'il est arrangé, c'est qu'on n'a pas la chance que le calendrier donne à la dernière journée un Paris Saint-Germain-Bordeaux. Donc, c'était à nous de réfléchir, puisque maintenant, c'est comme dans un match. Dans un match, on se rappelle ce qui s'est passé à la 90e minute ou à la 94e minute. Mais souvent, le match, il ne s'est pas perdu là, il s'est perdu bien avant, il s'est perdu peut-être en première mi-temps. Donc, je crois que le titre, on le perd en match aller-retour déjà contre Bordeaux. On se fait égaliser à Marseille par Diawara, ce qui nous fait perdre deux points. Cette égalisation, c'est pour ça que j'ai les souvenirs. Et ensuite, nous perdons 4 à 1 à Bordeaux, où nous avions mis en place un plan. Le plan, c'était Luxem, qui devait être dans la zone de Benarbia. Et Benarbia, qui massacre Luxem avec une semelle en tout début de match. Luxem qui nous fait si, non, non, ça va, alors que ça n'allait pas du tout, mais il a voulu faire preuve de courage. Et nous prenons 3 buts en 18 minutes dans la zone de Luxem. Ben, c'est là que nous perdons le titre. Et nous perdons le titre aussi avec la carrière que nous faisons jusqu'à la finale contre Parme, pendant que Bordeaux a eu, évidemment, je suis ironique, l'intelligence d'en prendre 5 contre Parme en quart de finale et d'être, pendant qu'on était en train de se fatiguer à Bologne, était devant la télé, comme on parlait dans cette interview, de l'avantage de ne pas jouer le jeudi, quand après il faut jouer le dimanche. Donc l'histoire de ce but de Fenduno, il clôture une saison, une saison qui nous a donné la possibilité d'être champion. Mais on n'a été que vice-champion. Et moi, qui ne gagne jamais rien, je n'ai été cette saison-là que finaliste de la Coupe UEFA, vice-champion du championnat de France à un point de Bordeaux. de Bordeaux, mais j'ai vu sur un journal qui est très important, d'ailleurs il est très important, il est aussi important que tout seul, il s'appelle l'équipe. Donc j'ai entendu depuis des années le fait que tel ou tel joueur, tel ou tel ci, tel ou tel là, ne doit pas être au-dessus de l'institution. Ouais, mais je trouvais ça quand même très très bien. Eh bien moi, j'ai quand même fait l'exploit d'être plus important que l'Olympique de Marseille, je suis désolé. J'ai ouvert l'équipe deux-trois jours après la finale à Parme, finale que nous jouons malheureusement sans Luxem, sans Galas, sans Éric Roy, sans Dugarry et sans Ravanelli, et donc je vois, mais j'en croyais pas mes yeux, ça m'a fait sourire, les cinq raisons de l'échec de Roland Courbis. Moi je m'attendais, les cinq raisons de l'échec de l'Olympique de Marseille, avec le recrutement, Roland Courbis, etc. Non, 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 non ! Je l'ai lu à deux fois, les cinq raisons de l'échec de Roland Courbis, qui vient d'être finaliste de la Coupe UFA contre Parme, avec les cinq absents, et vice-champion à un point de Bordeaux. Coïncidence, un Bordeaux que j'avais quand même aidé à se construire à 80 %, ben c'est ma vie qui est comme ça, et d'ailleurs on aura l'occasion de rentrer dans les détails, dans le documentaire ou dans la série que je vais faire. Et bien non, c'est comme ça, les cinq raisons de l'échec de Roland Courbis. Et moi j'ai dit, hé hé hé, pour ceux qui ont douté, tu es plus important que l'Olympique de Marseille, moi, qu'est-ce que tu crois ? Non, non, mais tu as bien lu, tiens, regarde ! Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, c'est comme ça, j'ai passé ma vie, pas toujours, mais très souvent en étant traité différemment que les autres. Eh ben, je ne m'en blâme pas. D'ailleurs, le documentaire que je vais faire et la série que je vais faire, dans ce que j'expliquerai avant qu'on puisse la regarder, c'est que je n'ai pas fait ça pour me plaindre, j'ai fait ça pour expliquer. Tiens, tu as parlé de cette série et juste, on va essayer de faire ça brièvement. Tu ne m'en as pas parlé, ce que je m'attendais à ce que tu me donnes cette réponse-là, c'est vraiment sur le moment clé de ta carrière. Je pensais que tu allais me parler de ce match 5-4. Oui. Je pensais vraiment à ce match-là, si tu peux nous parler brièvement, notamment de cette anecdote que tout le monde connaît, bien entendu, sur notamment aussi ce que tu avais dit à Lounou-Nicolas. Oui, mais là aussi. Quand, par exemple, on cherche un titre pour documentaire et série, le titre, ça va ressembler à Coïcidence ou Concours de circonstances, un truc de ce genre-là. Et là, bon, le destin fait qu'après, je suis entraîneur de Montpellier, mais là, je ne suis pas entraîneur de Montpellier, je suis entraîneur de Marseille. Et bien, je suis déjà bien ami avec Mézi et Lounou-Nicolas. Là, on se retrouve donc en 1998. C'est l'après-Coupe du Monde. On est à la troisième journée de championnat. Et on a donc Xavier Gravelaine qui se retrouve à être transféré à Montpellier, donc l'équipe de Montpellier, qui est pas mal du tout sur le papier et automatiquement, obligatoirement, sur le terrain. Et on rate cette première mi-temps. 4-0. D'ailleurs, dernièrement, ce que je n'avais pas eu le temps de faire, parce qu'il y a toujours 50 000 choses à faire, mais pendant le confinement, évidemment que j'avais vu 50 fois le résumé des 9 buts, mais le match de A à Z du début jusqu'à la fin, j'avais le temps pendant le confinement, j'ai pu le revoir pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé dans cette première mi-temps, qu'est-ce qu'on avait raté, qu'est-ce qui avait réussi Montpellier, et qu'est-ce qui s'était passé après un deuxième mi-temps, c'était quand même assez passionnant. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Après, c'est sûr qu'on ne se retrouve même pas déçu, on se retrouve ridicule et ridiculisé en première mi-temps, avec un objectif en début de saison d'être champion. Et donc, je sors du vestiaire, où bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'aurai l'occasion dans le documentaire de ce qui se passe dans le vestiaire, où Robert Dreyfus, il vient, j'ai peur qu'il vienne nous engueuler au comptoir, quand j'y pose la question, c'était simplement pour vous soutenir. Bon bref, on sort du vestiaire, quand on sort du vestiaire 20 mètres après, il y a le vestiaire de Montpellier, et dans ce vestiaire de Montpellier, je croise Loulou Nicolin et Michel Mézi. Et Loulou Nicolin est super sympa, il me prend par le coup, ça par contre, on ne le voit pas. On voit que ma réplique, 30 secondes ou une minute après, mais ça s'est déjà passé dans le couvoir, que Loulou me console. Mais bah ça va, ce football, il pense évidemment, je me mets à sa place, il pense qu'il a gagné. Donc, il me dit bah ça c'est le football, c'est un accident, ça arrive à tout le monde, c'est pas un jour où ça rigole pour toi, ça rigole pour nous. Et bon, je le laisse partir devant, mais ça m'énerve. Et je suis derrière comme ça, et je les rejoins, et je ne sais plus ce qu'ils me disent exactement, si c'est dans le tunnel ou sur le terrain, bref. Je réponds, mais qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai dit d'une façon, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Donc, j'ai toujours été moi, dans l'idée qu'il vaut mieux faire envie que pitié. Donc, comme console, ça m'énerve. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? On va gagner 5 à 4, mais je n'y crois pas, je n'y crois pas une seconde. Ce que je sais, c'est que j'ai dit à mes joueurs, dans le vestiaire, qu'on essaye de gagner la deuxième mi-temps, qu'on a gagné 1 à 0, qu'on a gagné 2 à 0, et après, on expliquera qu'il y a eu un accident en première mi-temps. Et puis, sait-on jamais, il y a un jeu qui s'appelle, on peut même parler d'un sport qui s'appelle la pétanque, parce que pour moi, la pétanque dans le très haut niveau, c'est un sport. Je dis, il y a des équipes, et ça c'est déjà vu, qui perdent 13 à 12, qui perdent 12 à 0, et qu'ils gagnent 13 à 12, mais il ne faut pas jeter les boules et aller boire à l'apéritif avant l'heure. Il faut y croire jusqu'au bout. J'ai terminé comme ça. Et donc, quand je dis ça à Loulou, et que je dis, mais on m'a gagné 5 à 4, il se retourne et il m'a dit, il serait bien capable de dire, mais sinon, ce n'est pas la peine de jouer, c'est un truc comme ça. Et là, je dis, bon, et quand ça se passe, je ne parle même pas d'un exploit, quand ça se passe, ce petit miracle, chaque fois qu'un match se termine, un entraîneur, que ce soit la première mi-temps, que ce soit la deuxième mi-temps, toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais dire au vestiaire, et des fois, tu réfléchis en te disant, qu'est-ce que je ne vais pas dire dans le vestiaire, et là, je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, je ne vais pas sauter de joie comme un fada, un, je ne vais pas embrasser... et je résume la chose, je fais comme ça dans le vestiaire, hop, 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 allez, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter celui-là ? Et, ça rappelle, 13 à 12 ! Donc, je fais le résumé avec le match de pétanque que le 5 à 4 ressemblait. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais ils ont fait les recherches, ça je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est quand même extraordinaire, ils ont fait les recherches en ce qui concerne un 4-0 et 5 à 4 dans la deuxième mi-temps, 4-0 au mi-temps et 5 à 4 au deuxième mi-temps, un 5 à 4, c'est déjà arrivé en football, un 4 à 5, un 5 à 4, mais un 4-0 et un 5 à 4 en deuxième mi-temps, c'est jamais arrivé. En 45 minutes. Que ce soit en club ou que ce soit en équipe nationale d'un pays. Et pour finir, tu nous confirmes bien que Zizou, c'est toi. Oui, mais bon, là aussi, c'est encore une circonstance. J'ai trouvé pas terrible de s'appeler Zinedine Zidane, donc il fallait un surnom. Yazid, ça aurait dû être son surnom, c'était son surnom et tout. Je vais dire, écoute, je vais pas t'appeler Yazid parce que moi quand j'appelle quelqu'un du côté de Marseille, Louis c'est Loulou, Marcel c'est Loulou, Ziz, Zizouni, non, Zizouni ça fait trop. Zizou, bon ben voilà, parce que sinon je t'appelle Yazid. J'ai l'impression que je t'appelle pas, j'ai l'impression que je t'engueule. Donc je préfère t'appeler Zizou, mais là aussi. Et c'est resté du coup. Je pense jamais que déjà ça reste, que ça puisse devenir un bon joueur, un très bon joueur. Oui, mais un joueur énorme comme ça, j'y pense pas une seconde. Et je pense encore moins qu'il puisse être l'entraîneur qu'il est, où je le trouvais un petit peu timide. Jamais je pensais qu'il pouvait faire entraîneur, je le voyais bien aider un président. Mais là, c'est vraiment, lui il m'a surpris en tant que joueur, et il m'a surpris aussi dans l'après-carrière de joueur. Je te remercie Roland, ça a été long, constructif. C'était un plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer, et toujours un plaisir d'apprendre d'un des plus grands de notre sport, notre sport français. Ok. Merci à toi.